Générique ... Bonjour et bienvenue. C'est le Culture Mac, votre rendez-vous avec les arts, les spectacles et le lifestyle. Au sommaire aujourd'hui, de la musique, des trucages, de la vidéo. Un jeune réalisateur a utilisé, traficoté les vieilles pochettes de disques. Le résultat, un buzz en marche. Dans ce journal également, nous parlerons chiffon mais en mode kimono. Qu'est-ce que ça change de porter sur un podium une tenue traditionnelle ? Ou est-ce que ça change de porter un look occidental ? Eh bien, ça change tout. Un reportage à Tokyo, à la Fashion Week. Et puis enfin, nous parlerons photos avec le travail édifiant de Advanama Barham. Cet artiste, photographe et architecte a signé une série de photos sur l'espace réservé aux femmes dans les synagogues. Le coin des femmes en Israël comme en Europe est un coin bien relégué. Voilà pour le sommaire. Merci de nous être fidèles. À l'heure où l'art contemporain se congratue et les festoie pour faire de Paris la capitale mondiale de l'art, eh bien New York fourbille sa réplique avec du classique. La maison Christie's annonce une vente aux enchères record. Un tableau de Manet, le célèbre printemps peint par l'artiste en 1881 et exposé au Salon de Paris un an après. Dans ce printemps, on y voit la belle actrice parisienne Jeanne de Marcy sous une ombrelle. C'est un grand classique, c'est absolument magnifique et ça pourrait monter à 35 millions de dollars. Au Japon, la Fashion Week de Tokyo a mis en lumière une petite difficulté sur les podiums. Comment les mannequins défilent-elles lorsqu'elles doivent porter un kimono ? C'est un petit détail tout bête, mais ça change beaucoup de choses. Ava Dre a suivi pour nous une mannequin japonaise. Une élégance typiquement japonaise. Le kimono rayonne de mille couleurs à la semaine de la mode de Tokyo. Mais pour la mannequin Rei Hamada, ce vêtement ne se porte pas n'importe comment. En général, on choisit les vêtements occidentaux parce qu'ils nous vont bien, en fonction de nos goûts. Eh bien pour les kimonos, c'est le contraire. D'abord, il y a le kimono et c'est à nous de nous apprêter de manière à ce que nous lui allions. Ce n'est pas une tenue qui pousse à se mettre en avant. Le processus requiert une longue préparation. Retour 8 heures en arrière. La journée commence par une longue séance de coiffure et de maquillage. Rei défile pour Jotaro et Sansai Saito, une famille de créateurs de kimono très réputée au Japon. Ici, elle est entre de bonnes mains. J'ai défilé à New York, à Singapour et à Hong Kong. Et je trouve que les japonais ont vraiment une sensibilité particulière. Pour le maquillage notamment, je pense que nous sommes les plus forts. Rei a été repéré dans la rue de sa ville natale, Kagoshima, à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, elle en a 29 et elle a écumé de nombreux castings avant d'en arriver là. Pour le créateur Jotaro Saito, peu de mannequins ont les qualités nécessaires pour porter ses kimonos, dont certains valent plus de 20 000 euros. Il faut une élégance taillée pour le kimono, un côté sexy, un érotisme qui est intrinsèquement lié à ce vêtement. Et je ne choisis que les mannequins capables d'exprimer cette émotion. Et tout comme la façon de marcher, cela demande de l'expérience. Et c'est difficile quand on vient juste de démarrer sa carrière. À Tokyo, il n'est pas rare de voir des femmes porter le kimono en pleine rue. Mais elles sont souvent plutôt âgées. Le rêve de Jotaro Saito et de ces mannequins, parvenir à transmettre leur passion du kimono aux jeunes générations. Nous allons partir maintenant au Moyen-Orient, à Gaza, voir un jeu vidéo dont l'objectif, je cite, est de libérer la Palestine. Nous irons en Israël découvrir une série de photos sur la place des femmes. Mais en attendant, nous allons à Jérusalem voir de la danse en plein marché. C'est le Highlight. Il est signé Tal Heinrich avec David Gomba. En plein cœur de Jérusalem, dans le célèbre marché Mahane Yehouda, cette chorégraphe et compagnie de danse investissent six bars, de façon très originale. Chaque compagnie donne deux représentations par soir, ce qui permet d'apprécier jusque quatre chorégraphies différentes dans la même soirée. Ce projet de danse dans la rue est lancé par la compagnie Katamon et son chorégraphe Elad Cherther. Son but, investir ce qui est selon lui l'artère principale de la culture de Jérusalem. Un terrain propice à différents styles d'art, dont la danse. Entre le houmous, les fruits, les olives et les morceaux de viande, un peu d'art pour prendre l'air. Direction Gaza maintenant. Un groupe de six jeunes ingénieurs a mis en place un jeu vidéo qui n'est pas un jeu de bataille traditionnel, mais disent-ils un jeu de diplomatie et de stratégie. L'objectif de ces jeunes gens, je cite, est de libérer la Palestine. Ce jeu est vendu en ligne et les joueurs peuvent monter des coalitions diplomatiques, échanger des prisonniers et se baser soit en Jordanie, soit en Syrie, soit au Liban ou en Cisjordanie. C'est l'exercice du portfolio auquel nous vous invitons. Maintenant, un ou une artiste, photographe, vient expliquer et commenter son travail. Aujourd'hui, le sujet est plus que sensible puisqu'il s'agit de la place des femmes dans la religion et notamment dans la religion juive. Nous recevons Adva Naham Baram. Bonjour Adva. On est vraiment très très contents de vous recevoir sur le plateau du Culture Mag. Alors, vous, vous êtes photographe et vous êtes également architecte et vous avez signé cette magnifique série de photos sur le coin des femmes dans les synagogues. Je voudrais savoir ce qui a déclenché votre envie de faire cette série. Eh bien, c'est véritablement mon côté architecte qui s'est intéressé à l'espace ou au sous-espace ou au non-espace appelé Ezrat Nashim en hébreu. En anglais, je l'ai appelé l'aile inférieure des femmes parce qu'il y a un double sens. C'était mon côté architecte. Mais bien sûr, mon côté féministe a grandement influencé le projet. Alors, Nahama, pour cette série, vous avez patrouillé en Europe et en Israël. Est-ce qu'il y a une différence entre la place des femmes dans les synagogues en Europe et la place des femmes dans les synagogues en Israël ? Eh bien, pour répondre à cette question, en réalité, non. Parce que lorsque j'ai visité la section des femmes qui donnait un espace aux femmes, cela ne changeait pas. Je l'ai vu aux Etats-Unis, je l'ai vu en Europe. Mais la plupart de mon projet était de s'interroger et la question dominante était comment cela se fait que cet espace ou ce sous-espace n'est pas d'architecte particulier, qu'il n'a pas de place plus substantielle ici en Israël, mais aussi en Europe. Alors, c'est très étrange parce qu'on sait, en voyant des tableaux des orientalistes, notamment qu'à un moment donné, les hommes et les femmes dans la religion juive étaient ensemble. Il y a des tableaux où on voit des hommes et des femmes devant le mur des lamentations, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez vu, vous, en termes d'architecture, sur la place dédiée aux femmes maintenant, dans les synagogues ? OK. Eh bien, jusqu'au 1er siècle, les femmes et hommes étaient en effet ensemble dans la synagogue. La tradition juive est la seule tradition dans l'histoire qui, lors de certaines périodes, a rejeté les femmes de côté. Je pense que vous pouvez le voir de deux façons. Vous pouvez l'analyser comme la mise à l'écart des femmes, ou vous pouvez regarder le fait que, dans la religion juive, il y ait une section pour les femmes, soit en fait une invitation pour les femmes. En tant qu'architecte et qu'utopiste, je pense que la prière des femmes est quelque chose qui se rapproche du pouvoir. C'est une brèche dans le pouvoir des hommes. C'est quelque chose de fort, mais architecturalement, regardez celle-là, vous y trouvez parfois des barreaux, comme en prison. Et parfois, les femmes ne peuvent qu'entendre seulement et ne peuvent pas voir ce qu'il se passe. Parfois, la section est ouverte et tout le monde est assis ensemble. Et parfois, la séparation est très délicate. D'autres fois, elles sont dans un couloir et complètement rejetées. Elles sont reléguées. L'image que vous avez montrée, celle-ci, notamment, a été prise en Israël. On a l'impression, à travers ces rideaux et cette dentelle, on a l'impression d'être derrière le grillage d'une burqa. Ça vous choque, si je dis ça ? Pas du tout, ce n'est vraiment pas l'impression. Et les femmes assises là ne peuvent absolument rien voir. Elles peuvent seulement écouter. Vous pensez aux femmes qui sont bien habillées. Nous sommes le vendredi soir, l'accueil du Shabbat, elles sont habillées tout en blanc. Et voilà qu'elles doivent s'asseoir dans cet endroit qui s'assimile à un garde-meuble. C'est terrible. On sait que la place des femmes dans les religions, en général, n'est pas toujours au meilleur endroit. Je voudrais savoir si vous avez constaté, au cours de vos voyages et de vos photographies de synagogues, si vous avez constaté que les synagogues séfarades donnaient plus ou moins de place aux femmes que les synagogues ashkénazes. Non, je dois admettre que non. Et je dois dire également que lorsque j'ai vu des sections pour femmes qui étaient humiliantes, celles étaient aussi bien chez les séfarades que chez les ashkénazes. Et au contraire, lorsque j'ai visité des sections pour femmes qui étaient très planifiées et très décorées et qui accordaient un véritable espace aux femmes, et bien là aussi, celles étaient aussi bien chez les séfarades que chez les ashkénazes. On n'est pas gagnantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nahama. C'est vraiment un travail très intéressant. J'invite les gens qui sont en Israël à aller voir votre exposition. Elle a lieu à la Galerie d'architecture. C'est à Jaffa. Vous avez un site aussi qui est très, très édifiant, nahamabaram.com. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau du Culture Mag. Et bravo pour ces photos. Thank you very much. Thank you. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. Nous retrouvons maintenant Laetitia Lorény pour la page Cinéma. Bonjour. Bonjour. Laetitia, ça va ? Oui. Est-ce que, pour les news ciné, est-ce qu'en France, Samba a fait le carton escompté ? Alors, ça fait un carton, c'est au top du box-office, bien évidemment, mais ça a fait quand même un million de téléspectateurs en moins pour la première semaine que ce qu'avait fait Intouchable. Il top le box-office avec 940 000 spectateurs en une semaine, alors qu'Intouchable avait fait 2,1 millions de personnes dès la première semaine. Bon, c'est tout de même un grand carton pour le duo Toledano-Nakache et leur Samba. D'autres nouvelles au Moyen-Orient, par exemple, parce qu'il y a quelque chose qui fait le buzz. Alors, ce qui fait le buzz, on parle beaucoup des Oscars. On est à quelques mois de la cérémonie. Et puis, on va parler donc aujourd'hui de l'entrée palestinienne, le film « The Eyes of Thieves » de Najwa Najjar, qui est un réalisateur jordano-palestinien. C'est une histoire qui se déroule en 2002 dans une vallée qui est entre Naplouz et Ramallah, une vallée qui a donné son nom tragiquement au film, puisque c'est une histoire assez célèbre pour avoir été l'endroit où un sniper, Taher Hamad, a tiré et tué 10 Israéliens à un barrage, alors qu'il se cachait derrière des dunes. Donc, cette histoire est très largement inspirée, puisque le film se centre autour de l'histoire de ce personnage, Tarek, qui est relâché d'une prison israélienne, 10 ans après avoir été l'auteur d'une tuerie. Donc, le film crée la polémique en Israël, mais aussi dans les territoires palestiniens, ce qui est une première, puisque, bon, en Israël, le film est contesté, puisque les Israéliens ne comprennent pas comment on peut glorifier un événement si atroce, qui est celui d'une tuerie, et comment on peut commémorer cette tuerie. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que les Palestiniens se révoltent aussi contre le film, eux, dans l'autre sens, dans le sens inverse. Ils trouvent que de faire, en quelque sorte, d'avoir une histoire d'amour, et une histoire entre un père et une fille au milieu de cette tuerie, ce n'est pas assez. Il aurait fallu plus mettre en avant le héros Taher Hamad, qui a été l'auteur véritable de la tuerie à ce barrage qui avait tué 10 Israéliens. Et c'est donc ce film qui va représenter la Palestine et qui, pour la première fois, n'aura pas de fond israélien dans ses producteurs. C'est complètement produit par la Cisjordanie et par des pays arabes limitrophes. On va suivre ça de près. Une autre info aux Etats-Unis ? Alors, aux Etats-Unis, c'est Nicolas Sketch qui fait la polémique. Nicolas Sketch et son réalisateur Paul Schrader pour leur tout dernier film, Dying of the Light. Ils appellent à l'auto-boycott. Ils ne veulent pas que les cinéphiles et autres audiences aillent voir leurs films. Puisque Paul Schrader dénonce que Lionsgate lui aurait volé ses droits artistiques, que Lionsgate l'aurait complètement sorti du montage, du mixage. C'est leur façon à eux de râler. C'est leur façon à eux de râler en portant des t-shirts sur les réseaux sociaux avec la loi qui indique que les artistes n'ont pas le droit de critiquer le film dans lequel ils sont, les t-shirts que vous voyez ici. C'est très drôle. Merci beaucoup, Laetitia Lorény. Merci beaucoup. On va se quitter maintenant sur une petite vidéo qui fait le buzz en Israël. Elle est signée Vanya Heyman. C'est lui qui avait signé la vidéo virale de Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Il est récidive cette fois, vous allez le voir, avec des vieilles pochettes de disques, des grands classiques. Voilà, à demain pour le même rendez-vous culture. Juste après, c'est l'info qui continue sur I24 News. Sous-titrage ST' 501